The Beyrouth Book est né d'une série d'illustrations que j'ai commencé à faire dans le cadre de Beyrouth Prince qui est un collectif de photographes. L'été 2013 je réfléchissais à une nouvelle série d'illustrations pour des affiches et j'ai commencé à tripatouiller un petit peu le logo de Beyrouth Prince qui est inspiré des plaques bleues qu'on voit dans les rues de Beyrouth. L'automne 2013 j'ai installé sur un des stands du salon du livre de Beyrouth une sorte d'animation, j'avais imprimé des phrases en français inspirées de chansons, de livres ou de films. En fait principalement ce sont des citations dans lesquelles j'ai changé juste un mot pour inclure Beyrouth. Donc je fais dire à Victor Hugo, à Yves Montand, à Hubert Félix Tiefen, à Téléphone, des choses qu'ils n'ont pas dites évidemment mais sur Beyrouth. Et puis le salon du livre a commencé, j'avais fait une jolie petite déco, imprimé des feuilles pour que les gens viennent écrire un mot sur Beyrouth en s'inspirant du même principe que moi. Et donc pendant les dix jours de salon du livre en 2013, j'ai recueilli quelque chose comme 300-350 phrases comme ça sur un mur sur lesquelles les feuilles de papier se superposaient. Et le dernier jour, en fait c'était tout simple, j'ai fait une photo de ce mur là avec toutes ces feuilles de papier qui pesaient des tonnes. Et donc j'ai eu des témoignages d'amour et de tendresse, des déclarations évidemment très lyriques sur Beyrouth. Et puis aussi des messages de haine, des messages d'aigreur, des messages vraiment très révélateurs et très symboliques de la ville de Beyrouth. Parce que les gens adorent ou les gens détestent. Les gens ont adoré puis détestent. Et en voyant le résultat, je me suis dit il faut en faire quelque chose le projet, ça a vécu pendant dix jours, tout le monde en a parlé, c'était très sympa. Mais il faut en faire quelque chose. Et l'idée d'appliquer ça, d'utiliser tout ça dans un livre est née à ce moment là. Et puis j'en ai parlé avec Tania Ajitoma Mehanna, qui est directrice de la maison d'édition Tamira, ce qui avait un stand pas très loin du mien. Elle s'est montrée très très enthousiaste à ce moment là, parce qu'elle est elle-même en train de travailler sur toute une série de projets pour mettre en scène le Liban, pour mettre en scène Beyrouth de manière positive. Et elle a beaucoup aimé l'approche de mon travail. Et puis tout au fur et à mesure de la fabrication du livre, j'ai demandé à des gens autour de moi de m'aider, parce qu'ils ont des compétences que moi je n'ai pas. Donc je pense en particulier à Céline Reradla, qui est un designer, qui a travaillé sur toutes les phrases en arabe, surtout pour la typographie, pour la fabrication des phrases. J'ai aussi également demandé à une chanteuse arménienne, Aileen Ratchadourion, de me faire des phrases en arménien, parce que l'arménien est une langue qui est très présente, en tout cas dans un quartier bien précis de Beyrouth, mais ça fait partie de l'identité du pays et de la ville. Et puis j'ai demandé à d'autres gens autour de moi, que ce soit pour la relecture, Laïa Mroué, Michel Daniel, j'ai demandé aux doyens de l'université à Gazian de faire la relecture des phrases en arménien. J'ai une amie traductrice, Yasmin Rarat, qui m'a fait la traduction de textes dans le livre. Et je pense que le résultat du livre, en fait, les gens, les lecteurs vont probablement, et j'espère en tout cas, se retrouver vraiment dans le contenu du livre, parce qu'il y a de tout. Et un matin, on peut très bien se lever en adorant Beyrouth, et puis le lendemain, détester le bruit des klaxons, des chantiers, en fait, et tout ça, tout ça est dans le livre. Je crois que c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment important que ce ne soit pas juste une déclaration d'amour à Beyrouth, que tout le monde l'a déjà fait, moi-même, je l'ai déjà fait dans d'autres livres. Donc là, il fallait me montrer absolument toutes les facettes de la livre.